Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles du papy, placé bien évidemment sous le signe des robots et mecha puisqu'en effet nous aurons dans cette revue du Transformers, du Gundam, du modèle kit Bandai mais également donc du robot japonais, du Transformers, quelques types Masterpiece et oui enfin un petit peu de Masterpiece et puis voilà plein d'autres petites choses donc je remercie au passage ma petite femme pour les cadeaux, Tonton Rico également ainsi que Fred Music donc sur la boutique Vinted, voilà pour toutes ces merveilleuses acquisitions. Les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et pour commencer donc nous allons découvrir mes dernières acquisitions de type model kit avec ce sublime kit Gundam The Origins de type Premium Gundam, donc il s'agit du RGM 79GM présenté ici donc dans ces deux versions, shoulder canon donc avec le canon d'épaule ou missile pod, voilà les lances roquettes, une super maquette avec des plastiques vraiment de très bonne qualité, pas besoin de peinture, je trouve que les grappes, Premium Bandai oblige bien entendu, les grappes sont superbes, voilà les couleurs sont extra, juste un petit peu comme toujours de panel lining et puis un petit peu de vernis mat et ce sera superbe, ce robot est véritablement magnifique, voilà dans la jeunesse des Origins, donc avec son canon d'épaule, bouclier, il y a tout un tas d'accessoires puisqu'on peut passer donc de la configuration, voilà canon d'épaule, bouclier, gun à la version donc lance roquettes, bouclier, autre gun, alors il y a plein d'accessoires, il y a un bazooka, vous avez donc le beam spray gun, vous avez deux beam saber, voilà plein d'autocollants puisqu'il s'agit d'un Premium Bandai et chose que j'apprécie également puisque celui-ci donc est sorti en 2003, voilà il reprend un kit qui est sorti il y a très longtemps en améliorant vraiment, en améliorant complètement donc le concept, voilà du fun à l'état brut, je me suis tout simplement éclaté, voilà avec ce kit donc sorti en 2003 et comme j'ai eu un véritable coup de cœur et bien je vous en ferai la revue puisque voilà vous pouvez voir il n'y a plus rien à l'intérieur, j'ai plus que le dessus de la boîte, pourquoi ? Parce que la maquette est terminée, elle est prête, voilà, donc je me ferai un plaisir de vous faire la revue de cette petite pépite, croyez-moi c'est du bonheur en barre, voilà donc pour ma première acquisition, un modèle kit, on passe ensuite au second, bon vous connaissez bien entendu donc mon amour, un vétérée pour Gonagai, le papa entre autres de Mazinger, Mazinger Z, Mazing Kaiser, Grandinzer, Goldorak, etc, etc, c'est grâce à lui, c'est de lui que mon amour pour les robots est apparu très tôt dans mon enfance, donc voilà impossible de passer à côté de cette merveille, voilà, échelle high grade, Bandai Namco donc du Mazing Kaiser ou Infinitism, une petite pépite, je l'ai aussi quasiment terminée, voilà vous voyez il me reste encore un petit peu de panel lining, de vernis et ma maquette sera définitivement terminée, je me suis éclaté, je vous en ferai également une revue tout comme je vous avais fait une revue du Goldorak, et du Mazinger donc de cette gamme, voilà, une petite pépite croyez-moi, du bonheur en barre, avec donc voilà cette maquette comme vous pouvez le voir ainsi, voilà, qui en jette, qui en impose grave, voilà, notre Mazing Kaiser dans toute sa splendeur, et la collection juste ici, voilà, de nos petits, de nos petits héros mecha, voilà, le sublime HG Mazing Kaiser, donc pour lequel je me ferai également une joie de vous faire une revue, et ce sera tout donc pour les modèles titres. Et on continue cette fois avec un petit peu de Transformers, voilà, que j'ai eu donc auprès de mon ami Tonton Rico, voilà, à qui je fais un petit coucou, et à qui je fais également plein de bisous au passage, voilà, Tonton Rico, donc chez qui j'ai eu 2-3 Transformers dans une vente aux enchères, avec notamment ce sublime Revenge of the Fallen Blazemaster à l'échelle de luxe, regardez-moi ce mode hélicoptère, il est simplement épatant, il est à tomber, regardez-moi à l'époque tous ces détails, voilà, comme on a pu aujourd'hui, de toute beauté, avec le petit gimmick bien sympa, voilà, des hélices qui tournent, voilà, chouette petit robot, que je vous ferai également un plaisir donc de vous présenter, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de revue sur les movies, sur les jouets tirés des films Transformers, malheureusement, comme ce n'est pas ma collection préférée, ils sont tous en caisse, j'ai 4-5S énormes remplis de ces robots-là, mais voilà, je n'ai pas la place pour les exposer, mais voilà, je serai quand même honoré de vous faire donc la revue de ce petit père, vraiment très très sympathique, surtout dans son mode véhicule, juste à tomber. Et voilà, pour le premier et dernier achat chez mon ami Tonton Rico, ni plus ni moins que Jetfire et Jetstorm de la série Transformers Animated, alors oui, je sais, je suis probablement l'un des rares à aimer cette gamme DE de jouets, que je trouve personnellement extra, j'adore le mécanisme design, j'adore la complexité de la transformation, j'adore l'originalité, j'adore les gimmicks, les finitions très soignées, enfin bref, voilà, ce petit duo qui manquait cruellement justement à ma collection, voilà, une chose qui est faite, puisque voilà, j'ai enfin, 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 donc le duo Jetfire et Jetstorm, qui peuvent donc se combiner tous les deux pour former le Safeguard, de la gamme, donc Transformers Animated. Là encore, je vous en ferai, bien entendu, une revue, même si je serai peut-être le seul à la regarder, voilà, pour ces dernières acquisitions Transformers, donc chez mon ami Tonton Rico. Et nous allons pouvoir passer à la suite, mais juste avant, rappelez-vous, il y a quelques semaines, c'est vraiment tout frais, tout récent, j'ai eu l'honneur de vous présenter la revue du Langue-Bison tirée de la saga japonaise The Brave Fighters of Legend d'Igarde, vidéo qui a vraiment cartonné, j'en suis le premier étonné, mais tant mieux, après tout, puisque vraiment, ce robot était sensationnel, voilà, comme je suis fan de cette saga, j'ai eu l'occasion donc de trouver un autre trio sur Vinted, que voici, que voilà, c'est avec une immense fierté que je vous présente, du coup, voilà, le trio composé de Dash Max, Sky Max et Drill Max, voilà, issu donc toujours de la saga The Brave, mais cette fois-ci, la saga The Brave Fighter X-Kaiser, sorti quelques années plus tôt que la précédente, puisque voilà, cette gamme-là est sortie en 90, voilà, je les ai enfin, comme vous pouvez le constater, ils sont 100% complets avec leurs armes, juste petite chose, pour être précis quand même, et réglo et honnête avec vous, malheureusement, ce n'est que du KO, alors attention, ce n'est pas du bootleg, je parle de KO, je parle d'un jouet de qualité, avec des plastiques de qualité, là, au niveau robustesse des plastiques, transformation, articulation, qualité et finition, on est exactement du même calibre que le Brave original, donc de chez Takara, la seule chose qui change, c'est que normalement, le véhicule original dispose ici d'un pare-brise translucide bleu clair, tout comme pour l'avion, voilà, pour le reste, c'est strictement et rigoureusement identique, trois transformations, puisque voilà, trois véhicules, et le tout, donc, qui s'assemble pour former, donc voilà, le méga X-Kaiser, absolument superbe, et vous pourrez remarquer que, comme souvent avec les Super Sentai et les gammes The Brave, on retrouve à nouveau, donc, une double foreuse, voilà, qui est plutôt intéressant, et en termes d'échelle, on est bien plus gros encore que le Land Bison que je vous ai présenté il y a quelques semaines, voilà, qui devrait vous mettre, je l'espère, en appétit, j'ai joué avec, je me suis éclaté comme un gamin, et je me ferai un plaisir de vous faire cette revue, puisque, en plus, donc, voilà, j'ai la chance de les avoir complets tous les trois, voilà, donc, pour cette petite team, voilà, dont je suis fier d'ajouter à ma collection, on va pouvoir continuer, à présent, donc, sur une autre thématique, rappelez-vous, au début de cette vidéo, lors des présentations, je vous ai parlé, donc, de nouveaux Transformers, third party, donc, de type Masterpiece, que j'ai eu l'occasion, voilà, d'acheter tout récemment sur Vinted, et j'ai fait vraiment une super méga affaire, donc, nous avons tout d'abord, je le montre ici, voilà, le X-Transbot, Savant, vous l'aurez reconnu, il s'agit, bien évidemment, donc, de notre bon vieux Skid, G1, Skid, personnage dont je suis très, très fan, j'adore le jouet G1, je trouve le jouet G1, pour moi, c'est l'un des plus beaux véhicules Transformers, maîtrisé, les portes s'ouvraient, le haillon arrière, également, il était très compact, dans son mode véhicule, et très grand, dans son mode robot, pour moi, c'était vraiment l'un des plus chouettes G1, et donc, voilà, j'ai l'honneur aujourd'hui, de pouvoir ajouter à ma gamme Masterpiece, voilà, cette petite beauté, notre Savant, AKS Kids, on a perçu ici le logo X-Transbot, depuis 2008, voilà, le third party, alors, je ne vais pas faire mon crevard, mon chien, on va quand même découvrir ensemble, vite fait, voilà, de quoi il en retourne, je suis dans le bon sens, je ne suis pas dans le bon sens, hop là, on change le tout, voilà, voilà, à quoi ressemble, cette merveille, et croyez-moi, là c'est pareil, je vais m'éclater, comme un fou, à vous présenter, voilà, cette splendeur, le Masterpiece, X-Transbot, pardon, Savant, AKS Kids, voilà, absolument superbe, voilà, de quoi ajouter, un petit peu de Masterpiece à ma collection, ça faisait longtemps que je n'avais pas, voilà, je n'avais pas investi, et là, je suis tombé sur deux affaires en or, décemment, je ne pouvais décemment pas passer à côté, celui-ci, m'est revenu, donc, à 45 balles, voilà, parce qu'il y a un petit défaut, donc, au niveau d'une épaule, et puis, donc, j'ai également reçu, toujours chez X-Transbot, voilà, je sors la petite notice, parce que pour le coup, je n'ai plus, je n'ai pas la boîte, nous avons, juste ici, voilà, le X-Transbot Masterpiece, Toro, AK, vous l'aurez reconnu, le Cliffjumper, génération 1, voilà, dans son mode véhicule, et là encore, c'est une petite tuerie, et je suis super heureux, parce que ma collection Masterpiece, Minibots, commence à prendre fin, tout doucement, je crois qu'il me reste encore, peut-être bien deux ou trois Minibots, et j'aurai tous les Minibots, donc, à l'échelle, à l'échelle Masterpiece, voilà, pour cette seconde, et fabuleuse acquisition, voilà, de Transformers, de la compagnie tiers, X-Transbot, ouh, en mode Total Love, on continue, à présent, avec un petit, cadeau, que m'a offert, ma femme, sur Vinted, auprès de la boutique, Fred Music, voilà, n'hésitez pas, à faire un tour, sur sa boutique, vous allez voir, plein de petits, de petits jouets, de petites choses, des années 90, fin de quoi, faire plaisir, au nostalgique, que nous sommes, alors, vous connaissez, mon amour, un vétéré, pour les robots, et jouets transformables, mais, 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 saviez-vous, que votre papy, voilà, collectionnait aussi, depuis longtemps, voilà, cette gamme, de jouets transformables, de chez McDonald's, il y a eu plusieurs collections, dans les années 90, voilà, à l'époque, où McDo, faisait du beau jouet, et donc, j'avais ces quatre-là, j'en ai encore deux, trois, mais je n'ai pas réussi, à les retrouver, et donc, ma femme m'a trouvé, donc, dans la boutique, de Fred Music, voilà, ces deux petits, nouveaux, compagnons, qui vont, donc, du coup, renforcer, ma collection, voilà, de transformers, entre guillemets, McDonald's, cette fois-ci, donc, avec deux types de frites, voilà, deux cônes de frites, nous avons, les hamburgers, nous avons, les petits, voilà, les petits plats, avec, dans lesquels se trouvent, donc, les McDo, la petite boisson, qui va avec, alors, j'attends d'en avoir plus, et puis, et puis, pourquoi pas, vous en faire également, une revue un jour, c'est très intriguant, mais, vous vous rendrez compte, que, franchement, en termes de qualité, et d'ingénierie, voilà, il y avait du beau petit monde, chez McDo, pour nous pondre, ces, ces, ces merveilleux jouets, voilà, aujourd'hui, bien entendu, tout a changé, c'est du full papier, full carton, mais à l'époque, voilà, on avait le droit, des très sympathiques, petits jouets, petits proders, ou goodies, comme c'est le cas ici, voilà, donc, pour ces deux petits cadeaux, de ma femme, que je remercie, et je remercie également, donc, Fred Musique, et sa boutique, voilà, pour, pour ces superbes acquisitions, tout simplement, et pour finir, en beauté, un merveilleux cadeau, que m'a offert, ma femme également, sur Vinted, voilà, il est sorti, il y a quelques années, c'est tout frais, c'est pas si vieux que ça, si vous êtes fan, comme moi, des maîtres de l'univers, et de la gamme Origins, voilà, ma femme m'a offert, donc, ce merveilleux cadeau, que je ne peux pas mettre, sur mon setup, parce qu'il est malheureusement, trop petit, donc, je vais bifurquer ma caméra, et on va voir tout de suite, de quoi il s'agit, Mais oui, mais oui, le voici, le voilà, le magnifique, le terrifique, le merveilleux, Castle Grayskull, des maîtres de l'univers, donc, le fabuleux château des on, voilà, de la gamme Origins, avec, donc, la figurine de la sorcière, fournie avec, alors oui, ce coffret est sorti, il y a déjà, je pense, 4-5 ans maintenant, 4 ans peut-être, voire même 5, je ne l'avais pas acheté, parce que, voilà, je n'étais pas prêt à investir, 100, 120, 130, ou 140 euros, dans une telle pièce, surtout qu'elle prend de la place, et puis, on est tombé dessus, par hasard, sur, sur Vinted, à 35 balles, voilà, et clairement, à 35 balles, 9 en boîte scellée, je ne pouvais décemment pas passer à côté, alors, il vient de Belgique, apparemment, il y a des boutiques en Belgique, qui bradent complètement, les jouets des maîtres de l'univers, alors, on trouve les figurines, dans les 6-7 euros, et le château de base, se vend là-bas, il est en promo, à 15 balles, voilà, ouais, 15 balles, 15 balles, là, bon, je l'ai eu à 35, alors, c'est certes, un petit peu plus cher, mais c'est toujours moins cher, que les 90 euros, voilà, auxquels je le vois, souvent, dans les magasins, de type jouets club, et autres, il est vendu, une centaine d'euros, là, clairement, pour 35 euros, je ne pouvais décemment, pas passer à côté, voilà, donc, je vais le déboxer ce soir, et puis, enfin, je vais le déboxer ce soir, et puis, le monter, l'assembler, avec ma petite femme, voilà, des souvenirs également, donc, avec ce design purement sorti des années 80, je me revois tout petit à Noël, devant les étals, les rayons, avec ce magnifique château, voilà, que je n'ai pas eu, malheureusement, étant enfant, je n'ai pas eu de motu enfant, mais, voilà, je me suis rattrapé, heureusement, plus tard, à l'âge adulte, enfin, voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, un magnifique cadeau que voilà, le château des onres, avec la sorcière, voilà, je vais pouvoir, du coup, peut-être exposer quelques figurines, pour l'instant, toutes mes origines sont encore sous blister, voilà, je n'ose pas trop y toucher, mais bon, du fait d'avoir le château, ce sera peut-être l'occasion, enfin, bref, voilà, pour ce qui concerne, donc, ce dernier arrivage, ce dernier cadeau, donc, de mes nouveautés nouvelles, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue de jour, les nouveautés nouvelles du papy, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis, donc, par la même occasion, de découvrir, eh bien, quelques vidéos, qui vont, qui vous attendent, dans les semaines à venir, voilà, plein de belles choses, à vous présenter, et plein de belles choses, également, donc, à ajouter dans mes collections, je ne suis comme toujours, que joie, bonheur, et félicité, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de cette vidéo, et de ces nouveautés, et comme toujours, d'avance, merci, pour tous vos petits pouces bleus, qui vous le savez, me font infiniment plaisir, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite, un bon week-end, et de bonnes vacances, si comme moi, vous avez la chance d'y être, voilà, vacances oblige, je ne sais pas, si je serai très présent, les 15 prochain jours, mais bon, j'essaierai quand même, de vous faire un petit coucou, et puis peut-être, une ou deux vidéos, on verra comment ça se passe, voilà, d'ici là, et bien écoutez, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.